Bonjour les amis, bonjour à tous, alors est-ce que ça vous dirait de parler un petit peu des artichauts ? Alors des artichauts j'ai un pied, deux pieds, trois pieds, quatre pieds, quatre pieds. Alors les artichauts, je vais faire un petit peu de graines et je voulais vous faire voir un petit peu ces magnifiques fleurs que font les artichauts d'un bleu, bleu violacé vraiment magnifique. Alors l'artichaut, si on le laisse pousser une fois qu'il fait ses ramifications, une fois qu'il fait ses boules, là si vous attendez trop, il fait de la fleur et là après vous ne pouvez plus le manger, enfin je crois que vous ne pouvez plus le manger à mon avis, donc il faut les cueillir avant. Voilà, alors, conseils de plantation. Alors je vais vous donner quelques petits conseils de plantation sympa pour bien les réussir. Alors d'abord je vais vous les faire voir, alors regardez un petit peu. Alors en ce moment on est en plein dans la pollinisation avec tous les bourdons qui sont sans arrêt en train de fouiller, enfin de chercher le pollen et de féconder toutes ces graines. Voilà les amis, l'artichaut. Alors c'est une fleur magnifique, franchement c'est une fleur magnifique. Alors vous voyez ceux-là encore par exemple ici. Là-bas je dirais qu'ils sont juste bons à manger là, à couper, à couper et à ébouillanter tout simplement. Alors l'artichaut, je vous dis vous pouvez également, c'est-à-dire souvent il fait des ramifications sur le côté. Et là vous voyez, et tous ces petits trucs là, là il y en a déjà un beau. Et c'est-à-dire vous pouvez le déplacer, le mettre ailleurs. Laissez pas mal de place, laissez au moins 1m50 entre chaque pied d'artichaut. Et là on en voit encore des petits, donc il fait des ramifications, il fait des petits artichauts. Vous pourrez déplacer et placer ailleurs dans votre jardin. Voilà, conseil pour l'hiver. Alors je vous donnerai un petit conseil pour l'hiver, c'est-à-dire l'hiver, ce qu'il faut faire c'est le protéger un petit peu. Voilà, c'est une plante un petit peu sensible au froid. Bon, ça résiste bien quand même quand c'est un truc léger, des températures douces. Mais si vous avez des coups de moins 5, moins 7, moins 10, là il vaut mieux mettre un petit peu de paille. Alors souvent on rabat un petit peu les feuilles. Vous savez, vous allez devoir rabattre un peu toutes ces feuilles là vers le centre. Et vous mettez un peu de foin, un peu de paille en protection. Voilà, mais surtout ne mettez pas de plastique au-dessus, parce que ça étouffe et ça fait pourrir la plante. Vous mettez un genre de paille, vous pouvez mettre des feuilles également aussi, pour bien les protéger. L'essentiel c'est de protéger toute la partie racine et toute la partie ici, là, au niveau du bas de la plante. Parce que ça va redémarrer de là, du bas. Donc il faut vraiment bien protéger le bord. Voilà les amis. Donc autrement, ah ouais, encore un détail. Alors vous voyez que c'est un ami jardinier Jean-Michel qui m'avait donné des graines. Non, qui m'avait donné deux petits pieds que j'ai plantés ici dans le jardin. Voilà, et deux autres pieds du commerce, tout simplement. Alors, l'idéal pour avoir des gros artichauts, pour avoir des beaux pieds, je vais vous dire, j'ai mis à chaque pied d'artichaut, j'ai mis un sac de fumier de cheval. Voilà, pour donner à l'artichaut, il faut de la bonne bouffe, il faut apporter plein de bonnes choses dans votre terre. Donc n'hésitez pas à apporter un peu de fumier, c'est important. Vous allez avoir de la réussite au bout, moi je vous le dis les amis. Donc voilà, je vous ai un peu tout dit. Préparez-le pour le froid. Et surtout, nous ce qu'on fera d'ici un peu plus d'un mois, on va récolter un petit peu les graines qui sont à l'intérieur. Mais ça sera beaucoup plus tard. Pour l'instant, on est en pleine fécondation. Et c'est les petites graines noiretres qui sont magnifiques. Donc voilà mes beaux pieds. Tout simplement les amis. Bon, écoutez, on arrive en fin de saison. Bon, je vous emmène deux minutes dans la serre. Là, ça commence à se calmer un petit peu. Là, vous voyez toute la partie tomate. Ça commence avec les andines cornues. On commence à en avoir un genre de ralentissement quand même. Ça, ce qui est tout à fait normal. Bon, ici à l'intérieur, ça donne encore bien. On a des températures clémentes. Voilà, et bon, les tomates. Les tomates ont un petit peu plus de mal pour mûrir. Voilà, mais ça vient, ça vient tout doucement à maturité. Voilà, regardez. Il y a encore des spécimens magnifiques. Regardez comment elles sont belles. Ah, c'est beau. C'est superbe. Magnifique. Donc là, on peut déjà presque la manger. Il manque un jour ou deux pour avoir un petit peu plus de soleil. Là, il y en a un petit peu partout. Regardez. Voilà. Alors, vous avez remarqué, je n'ai plus trop taillé. Donc, je ne taille plus trop. Il n'y a plus du tout d'engrais de caca de pigeon. Donc, forcément, j'obtiens plein de tomates assez moyennes. Soit assez moyennes. Parce que là, il n'y a plus vraiment de taille. Je laisse terminer la saison. Comme ça. Donc, écoutez, c'est bien. Regardez, il y a pas mal de rosés qui se déposent un petit peu dessus le matin. Alors, ce qui engendre, vous voyez le mildiou. Parce que, tôt ou tard, il arrive un petit peu dans la serre. Ouais, comme chaque année. Ça a toujours été comme ça. Là, c'est encore un petit peu tôt. Mais, voilà. Voilà, les amis. Bon, j'ai quelques poivrons. Là, il y a un beau petit poivron qui mûre. Regardez. Regardez, il y a un beau petit poivron qui mûre. Voilà. Ici, là-bas. Et peut-être là-bas aussi, également aussi. Et les concombres, on arrive en fin de saison. Regardez, ils sont au maximum au niveau des concombres. Voilà. Bah, écoutez, moi, je vais vous laisser. Je vais peut-être me... Ah, ouais. Je vais peut-être me prendre une ou deux tomates pour ce soir. Pour dire de me régaler avec une bonne échalote. Et un petit peu de persil. Vous voyez, ça pousse encore un petit peu. Mais le ralentissement est là. Il n'y a rien à faire. La fin de saison. Hein. Vous voyez encore des petits bouquets qui se font. Là, regardez. Là, hop. L'eau idiome qui arrive, là. L'eau idiome. Bah, oui, qui arrive même sur les... Sur les... Sur les... Les concombres. Voilà. Regardez les petits bouquets de tomates, là. Voilà. Ici. Ici. Alors, ça en fait beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5 bouquets. 6, 7, 7 bouquets, hein. Ouais, bah, c'est pas mal, les amis. Bon, bah, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Plein de bonnes choses pour vous. Et puis, tout compte fait, ouais, ça mûrit encore assez bien. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Regardez. Magnifique, là. Par contre, il faut les manger assez tôt, celle-ci, hein. Vous voyez. Il faut les manger assez tôt. Allez, je vous dis à bientôt. Plein de bonheur. Plein de joie. Et n'oubliez pas, l'année prochaine, on recommence une nouvelle saison. Et si vous voulez me suivre, tous ceux qui auront une serre, enfin, qui auront leur serre, allez, dès le 15 janvier, on commence nos semis de tomates. Voilà. Et on va commencer ça ensemble. Et on va faire comme d'habitude, 70 pieds de tomates, là. Et ça sera un plaisir. Voilà. On va bien sûr préparer notre terre tout l'hiver avec 5 mètres cubes de fumier de vache qu'on va travailler notre terre. Voilà. On va en ajouter ici aussi, hein, dans la serre. Bon, en bref, il y aura plein de boulot. Et si vous voulez me suivre, eh bien, on fera plein de trucs. On sèmera des poireaux à la Saint-Joseph. Le 25 avril, à la Saint-Marc, on sèmera nos premiers haricots verts. Bon, je vous ai tout dit, là. Bon, ça va être sympa l'année prochaine. Ça va être sympa, les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Et je vous quitte. Et puis, on dit au revoir à notre jardin. Moi, je vais qu'il y ait une paire de tomates, là. Allez, c'est parti. Allez, bye bye.